C'est grâce à Joël que j'ai découvert ce texte extraordinaire parce qu'il parle de l'histoire de trois jeunes pianistes qui se retrouvent à une masterclass dirigée par Vladimir Horowitz, un monstre sacré du piano. Et dans ses trois compères, il y a Wertheimer qui est mon ami, l'ami du narrateur, plus exactement, et Glenn Gould. Et eux sont deux jeunes pianistes brillants, promus à une brillante carrière et ne vont pas supporter d'être comme ça en contact avec un sommet du piano au XXe siècle. Tous les deux ferment le couvercle du piano et l'un se suicide et l'autre évite la noyade, comme ça qu'ils l'appellent le naufragé. En fait, le naufragé, c'est le narrateur. C'était vraiment, comment dire, captivant de découvrir le texte à travers la longue méditation qu'en avait Joël. C'est un texte qui lui est très cher depuis longtemps. Et donc, il y a eu tout ce travail sur le rythme, sur la musicalité de Thomas Bernard qui livre une partition très contrapontique, très proche des variations Goldberg avec l'exposition d'un thème, le suicide de Wertheimer, un suicide mûrement réfléchi, dit-il. Et à partir de là, toutes les variations sur comment ce jeune pianiste brillant en arrive à se pendre au bout d'une corde à 100 pas de la maison de sa sœur. Parce qu'il y a la sœur, bien sûr, toujours avec Thomas Bernard. Donc, Joël a passé du temps comme ça pour trouver la rythmique de toutes ces variations qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui finissent par apporter, non pas une réponse, mais une polyphonie de réponses. Thomas Bernard est vraiment musicien. Il a fait des études de musicologie. Il connaît parfaitement son domaine. Il connaît parfaitement Glenn Gould. Et en même temps, il laisse courir son imaginaire parce qu'il a cette puissance d'écrire non pas ce qu'il comprend, mais ce qu'il ne comprend pas encore. Et en même temps, il sait parfaitement de quoi il parle. La pétition sur ce spectacle a fait beaucoup évoluer ma relation à Thomas Bernard. J'ai encore plus de plaisir, j'ai encore plus de plaisir à le lire et j'ai encore plus de convictions pour dire qu'il faut absolument lire Thomas Bernard. Il faut absolument entendre, découvrir ce qu'il a à dire sur la musique, sur la question de la perte aussi, parce que c'est un texte sur la perte, c'est comment on survit à la perte d'un être aimé qu'on a côtoyé, qui fait partie de notre existence. Et sur la position habitable entre celui, voilà, parce que le narrateur est pris entre cet homme qui sombre de plus en plus jusqu'à la noyade et puis le génie, le soleil de l'autre côté et c'est un peu la condition humaine. Merci. Merci.